Bon, on va pas j'oublier. Vêtements. Ah oui, la bavette pour le jeûne. La nourriture. Ah! Sais-tu que planifier les vacances, ça peut être toute une job. Je suis certaine que tu vas être d'accord avec moi, qu'en tant que maman très occupée, parfois préparer des vacances, c'est de la job. J'ai vérifié dans le dictionnaire pour le fun que voulait dire le mot vacances. Eh bien, imagine-toi donc ce que ça veut dire repos. Mais en réalité, ça ressemble pas du tout à ça. En tout cas, les étapes avant. C'est une période évidemment de l'année où toute la famille anticipe avec beaucoup, beaucoup de joie et de bonheur et qui attend avec beaucoup d'impatience. Mais toi derrière, t'es là. Ah! Tout noté pour rien oublier en tant que maman. Super maman parfaite. Avant de pouvoir en profiter de tes vacances, il a fallu que tu les planifies. Donc, trouver la destination, comment s'y rendre, où se loger, etc. Il y a beaucoup d'étapes. Alors, comment peux-tu faire pour que la préparation de ce moment inoubliable en famille devienne agréable une fois que tu es sur place? Tu sais, aller vivre ailleurs pendant quelques jours, quelques semaines, même quelques mois, c'est comme vivre un petit déménagement. Mais là, on a une contrainte. On ne peut pas tout amener. Donc, il faut bien choisir ce qu'on va apporter pour pouvoir faire entrer tout ça dans nos bagages. Je me présente. Mon nom est Josée Lamy. Je suis créatrice d'expériences inoubliables. Moi, là, je crois sincèrement que dans la vie, on doit prendre des moments de recul pour la santé de notre corps, mais aussi la santé de notre esprit. C'est pourquoi j'ai le bonheur, le privilège, de faire vivre des expériences de séjour inoubliables dans de magnifiques chalets situés à Lac-au-Sable, en Mauricie. Dans cette vidéo, je te partage des astuces, mes astuces personnelles qui vont beaucoup t'aider à simplifier la préparation de ce moment agréable en famille pour qu'une fois rendu sur place, que toi aussi, tu puisses en profiter. Mon première astuce, c'est de te libérer le cerveau, d'éviter de garder tout ça dans ta tête. Donc, le meilleur moyen, c'est de garder un calepin et un crayon dans un endroit passant et d'écrire, d'écrire en mesure que ça te vient en tête, de l'écrire sur ton papier. C'est très efficace parce que quand on garde ça dans notre tête, déjà qu'on en a beaucoup, bien, finalement, on l'oublie. Si je ne suis pas chez moi, bien, moi, je me suis trouvée un petit truc, quand je ne suis pas chez moi, bien, je m'envoie un courriel à quoi j'ai réfléchi et à ce moment-là, quand j'ouvre mes courriels, je peux prendre en note. Donc, je suis certaine que je me libère le cerveau et qu'une fois sur le papier, bien, je ne l'oublierai pas. Mon deuxième astuce, c'est de te faire un tableur Excel ou un tableur dans un ordinateur ou dans une tablette. Un document que tu vas pouvoir conserver, que tu vas pouvoir ajuster, modifier au fil du temps et qui va t'éviter énormément de perte de temps. J'ai pratiqué ce truc-là parce que je faisais des randonnées de vélo camping. Évidemment, on apporte pratiquement toujours la même chose en vélo camping parce que, on veut minimiser au maximum ce qu'on doit apporter. Et je te dirais qu'après une bonne dizaine d'années de vélo camping, j'avais vraiment optimisé ma liste. Et d'année en année, je pouvais m'assurer que j'oubliais rien parce que j'allais rechercher ma liste et je la faisais imprimer et j'avais seulement à mettre tout ça dans mes sacoches. Troisième astuce, dégager certaines tâches. Si tu as des enfants qui sont d'un âge pour comprendre, c'est une bonne façon pour toi de les motiver et de leur faire partager le plaisir de préparer ses bagages. Ça peut être un moment aussi très agréable pour mettre à contribution chacun des membres de la famille et pour qu'ils puissent, eux aussi rendus là-bas, pouvoir en profiter. Évidemment, moi j'avais mon petit truc que je faisais avec mes enfants, c'est que je leur demandais de mettre tout ça sur le lit, de sortir ce qu'ils pensaient avoir de besoin sur le lit. Par la suite, on faisait un tri et à ce moment-là, on pouvait mettre tout ça dans le sac à dos. Comme ça, ça évitait que les enfants amènent trop de superflus. En résumé, ces trois conseils-là, c'est de laisser un calepin et un crayon à portée de main. Également, de te faire un tableur du genre Excel. Et mon troisième astuce, c'est de faire participer la famille à la préparation des bagages et de tout ce que ça implique pour un séjour à l'extérieur. Si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à cliquer « J'aime » et évidemment à la partager ça peut aider d'autres mamans bien occupées à la planification de leurs vacances. Aussi, j'ai un fabuleux guide de 22 activités agréables et stimulantes à faire en Mauricie. Donc, si tu cherches un endroit pour faire de nouvelles activités avec ta famille et pourquoi pas réserver un chalet dans notre belle région, eh bien à l'intérieur de ce guide-là, tu vas avoir toute l'information pour t'aider à choisir des activités et également à choisir ton chalet. D'ici là, on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo.